Nous sommes, avec l'ensemble de mes agents, totalement engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons engagé la rénovation thermique des bâtiments. 17% des émissions de gaz à effet de serre viennent des bâtiments, c'est donc une priorité absolue. Depuis 2019, je donne le chiffre, nous avons investi près de 4 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments de l'État. Ce sont des sommes considérables, ce sont des dizaines de milliers de tonnes de CO2 qui sont évitées. C'est l'équivalent de la consommation domestique annuelle d'une ville de 200 000 habitants qui va être économisée. Il y a eu un grand plan d'un milliard pour rénover 38 cités administratives. Donc on commence à voir les livraisons à Rouen, le bâtiment commence à sortir à Amiens, à Lyon. Et puis dans le plan de relance, on a eu une accélération très forte avec 2 milliards 7, plus de 4000 projets dans toute la France et de toutes les tailles. Ça peut être les changements des ampoules d'un commissariat, comme la rénovation totale de l'île de la Cité ou du camp militaire de Mourmelon par exemple. A court terme, pour le plan de sobriété de l'État, on a dégagé 50 millions d'euros qui permettent de faire des travaux qui seront réalisés avant la saison de chauffe, donc avant novembre, et c'est des travaux à la fois sur des chaudières, des raccordements à des systèmes de chauffage urbain ou de régulation du chauffage. Donc des travaux à efficacité immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada